Dans cette vidéo, je vais te partager comment créer un site à portfolio en moins de 10 minutes. Je vais également te partager 4 conseils qui vont te permettre d'obtenir des résultats rapidement. Parce que si tu es le genre à envoyer ce type de message aux personnes qui sont potentiellement tes clients, tu risques simplement de perdre ton temps parce que personne ne sera intéressé par ton offre. Regarde par exemple pour le gars qui dit « Salut monsieur Mourou, j'ai récemment visionné vos vidéos. » Le message n'est même pas soigné et ensuite il dit que le designer, il va apporter une valeur à moi. Je vais te dire la vérité, ce type de message ne reçoit jamais des réponses. On a aussi un autre exemple qui est là. Bonjour, je vous écris aujourd'hui, j'ai été vraiment impressionné par votre chaîne YouTube. Il y a ici, nanani, nanana. Et ensuite, on a un site internet qui est là et quand tu cliques d'ici, on tombe sur ces vieux sites qui n'ont même pas été personnalisés. Comment est-ce que tu peux closer des clients ? Lorsqu'une personne clique sur ton lien pour voir ton travail, il ne va jamais lire toutes les informations. Il va juste voir qu'est-ce que tu as apporté et quelles sont les choses que tu as déjà fait. Bienvenue sur cette vidéo, mon nom c'est Mourou Dumea et ici, je fais des vidéos sur comment gagner de l'argent. Je partage des tutos, n'hésite pas à aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Comme je te l'ai dit, on va tout de suite voir comment créer ton site à portfolio en moins de 10 minutes. Et aussi, vers la fin de cette vidéo, je vais te partager 4 conseils qui vont t'aider à obtenir des résultats rapidement. À ce dit, on va maintenant passer derrière mon écran. Donc là ici, on est connecté sur le site qui va nous permettre de créer notre portfolio qui s'appelle Hostinga. Si tu me suis longtemps, tu sais que chaque fois que je parle de la création d'un site internet, je parle d'Hostinga. Parce qu'il faut comprendre que pour créer un site internet, tu as besoin de 2 choses. La première chose, c'est l'hébergement et la deuxième chose, c'est le nom de domaine. Et Hostinga va te permettre d'obtenir tout ceci à un prix très, très abordable. Donc tu as en bas de cette vidéo un lien. Lorsque tu cliques sur ceci, tu as une offre de 75%. En cliquant sur commencer maintenant, tu as différentes offres. Le premium est largement suffisant. Tu cliques sur ça. Plus tu prends une période qui est longue et plus le prix va devenir très intéressant. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que grâce à ce plan, tu as également un nom de domaine qui est offert gratuitement. Une fois que tu termines de renseigner toutes ces informations, tu peux te connecter sur ton compte ici et devenir dans la partie site web. Ensuite, tu cliques sur ajouter un site web et là, nous avons l'option WordPress et puis nous avons créateur de site internet Hostinga. Et c'est ce qu'on va choisir. Quand tu es sur cette base, ça veut dire que l'EI est prête à créer ton site portfolio. Tu cliques simplement sur commencer à créer et maintenant, c'est là que tu vas donner les informations par rapport à ton site web. Ici, comme c'est un portfolio qu'on va créer, donc on va sélectionner le site ici. On a présentation des projets, on a boutique en ligne, on a l'indipaz, on a blog, on a portfolio, on a même restaurant, invitation à Montréal, etc. Donc, on va choisir un portfolio. Donc là, si tu donnes un nom à ta marque, on va revenir sur l'un des messages que j'ai recherché ici. On a par exemple ce site de Minia Design. Donc, lorsqu'on clique dessus, vous avez comment le site web est. On va reprendre le même exemple afin de faire une comparaison entre ce site qui n'a vraiment pas été bien fait et ce que l'EI va nous générer. Donc, je vais reprendre le même nom ici, Minia Design. Et au niveau des informations, je peux dire que, pour être clair, je n'ai pas recopié d'autres informations ici. Je vais juste revenir sur le site et copier la définition que le propriétaire a donnée ici. On va copier ça et revenir sur notre créateur du site web EI. On va coller la même information et puis on clique sur créer le site web. Donc, toi mon gars, si tu es la personne qui dirait Minia Design, tu peux t'inspirer de ce modèle et créer ton portfolio, contacter les entreprises, les youtubers. Et je suis sûr que lorsque tu vas présenter ce site professionnel, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des retours par rapport à tous les messages que tu envoies. Donc là ici, je n'ai même pas terminé et hop, notre site web est prêt. Regardez comment est-ce que ça y est, c'est magnifique. Donc, nous avons le portfolio ici, nous avons les services et nous avons le contact ici. Donc, regardez ici, conception de miniatures, expérience. Nous avons toutes ces images qui ont été générées à l'aide des outils EI. Regardez comment est-ce que ça a été rapide. Donc, lorsqu'on va venir d'un portfolio ici, on va voir qu'il y a quelques exemples de choses qu'on a déjà fait. Donc, lorsqu'on vient ici, on a quelques informations ici. Donc, regardez ce site web que nous venons de créer et par rapport à l'autre que ce monsieur a créé, on peut même venir ajouter toutes ces réalisations ici parce que c'est ça aussi qui est très important. Chaque fois que tu envoies des emails, il faut ajouter quelque chose que tu as déjà fait pour inspirer des confiances, pour montrer aux gens que tu sais de quoi tu parles et que tu as déjà de l'expérience. Donc là ici, on va se retourner dans notre portfolio et on va cliquer sur éditer le site. Voilà, donc je viens d'effectuer quelques retouches sur ce site web et tu peux voir la différence entre ceci avec quelques miniatures qui ont été faites à l'avant et par rapport à l'ancien site que la personne a créé pour Minia Design. Tu peux voir qu'il y a un grand écart entre les deux. Parce qu'une personne qui a uniquement envoyé ceci et une autre personne qui a envoyé ceci avec des exemples de miniatures qu'il a déjà effectué, n'auront pas les mêmes réponses. Non seulement, il a déjà un site qui est personnalisé en ce nom, contrairement à l'autre qui est juste un sous-domaine. Vous voyez un tout petit peu comment est-ce qu'il faut faire et après, lorsque tu termines tout ceci, tu te retournes à l'éditeur et tu cliques sur mettre à jour ici. Donc là après, tu peux même venir voir ici à quoi ça va ressembler sur un téléphone mobile. Donc l'hostingas, c'est vraiment un outil par excellence que je te recommande d'utiliser pour la création de ton site portfolio. Après, tu vas juste venir cliquer sur connecter ton nom de domaine ici, tu cliques sur connecter un nom de domaine et sur ton compte hostingas, si tu as pris un plan, un quelconque plan, tu as un nom de domaine offert gratuitement et comme ça, lorsque tu contactes les youtubeurs ou des entreprises, il te suffit juste d'envoyer ces liens à ces personnes-là et ils n'auront qu'à cliquer pour voir tout ton travail et de pouvoir potentiellement te contacter afin de confirmer leur engagement. Maintenant, je vais te partager 4 conseils que tu peux utiliser pour obtenir rapidement des résultats. Parce qu'il faut comprendre que pour la création des miniatures, le montage des vidéos, il y a énormément, énormément de personnes, mais tous n'en valent pas la peine parce que les youtubeurs ont compris que la plupart des personnes qui les envoient des emails sont des personnes qui viennent juste de débiter. Et donc toi, pour que tu puisses te démarquer parmi toutes ces personnes-là qui commencent, il faudra se professionnaliser. La première chose que je te conseillerais pour ça, c'est d'utiliser des messages qui sont personnalisés. Chaque message que tu vas envoyer à un youtubeur ou à une entreprise, fais en sorte que ce soit un message unique qui a été révisé pour cette personne et met toujours le nom de l'entreprise ou soit le nom de la chaîne dans tes mails. Fais ça parce que c'est grâce à ceci que la personne va comprendre que c'est un message qui a été personnalisé pour lui seulement. Le deuxième conseil qu'il faut absolument appliquer si tu veux rapidement obtenir des résultats, c'est de toujours faire une miniature d'une des vidéos de la chaîne ou du youtubeur en question. Parce que si tu ne fais pas un exemple de miniature pour montrer que tu sais bien faire, même si tu envoies d'autres miniatures, des exemples de miniatures que tu as déjà réalisées, la personne aura du mal à savoir comment tu pourras adapter ce type de travail à sa chaîne. Parce que chaque youtuber a son branding, donc c'est à toi de voir comment est-ce que tu pourras personnaliser une des vidéos dont tu penses que si on t'avait confié la conception des miniatures, la vidéo aura pu obtenir plus d'engagement et donc plus de vie. Donc c'est à toi de voir ça, comment tu pourras personnaliser la miniature de chaque personne en fonction de son branding. Le troisième conseil que j'ai déjà partagé, c'est de ne pas utiliser les liens Bitly. Je te montre quelques gmails que j'ai récits par rapport à ça. On voit ici qu'ils sont des liens Bitly, il faut comprendre que sur Bitly, il y a des arnaqueurs qui utilisent ceci pour arnaquer, pour pirater, l'ornater des gens. Et presque aucun youtuber ne cliquera sur le lien d'un inconnu comme ça, d'accord ? Tu envoies un lien comme ça, bam, il supprime directement et envoie ça dans Spam. On ne clique vraiment pas sur des liens des personnes qu'on ne connaisse pas. Donc là pour terminer, il faut toujours préparer ton lien unique à toi, le lien de ton site portfolio et ensuite de préparer des messages de suivi. Quand tu envoies le premier message et que tu ne reçois pas de réponse, après deux ou trois jours, il faut renvoyer un autre mail pour obtenir un engagement de la part du youtuber. Parce que la plupart du temps, les personnes ne répondent pas au premier mail. Donc c'est à toi de mettre en place ces deux messages de suivi pour que tu puisses continuer à dialoguer avec ses potentiels clients pour signer le contrat qui te cherche. Voilà donc qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je te regarde de très près, je t'aime beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !